Depuis 2010, nous écrivons sur la cause qui vous tient à cœur dans le magazine Afri-Impact. Il y a quatre ans, nous vous célébrons pour la cause dans laquelle vous excellez avec le prix Afri-Impact, la célébration des personnes affluées. Pour y arriver, nous vous célébrons pour la cause dans laquelle vous excellez avec le prix Afri-Impact, la célébration des personnes affluées. Ça fait deux ans, nous avons ajouté une voix et une image à votre cause à travers Afri-Impact Radio et Télébration. Il y a deux ans depuis que nous avons ajouté la voix et l'image à votre cause à travers Afri-Impact Radio et Télébration. Venez écouter les autres parler de leur cause. Découvrez la vôtre. Abonnez-vous gratuitement à Afri-Impact Magazine YouTube Channel TV. Abonnez-vous gratuitement à Afri-Impact Magazine YouTube Channel TV. Partagez votre cause avec le monde, ici, seulement, à Afri-Impact Magazine. Share your cause with the world, here, at Afri-Impact Magazine YouTube Channel. Partagez votre cause avec le monde, à Afri-Impact Magazine YouTube Channel TV. Partagez votre cause avec le monde, à Afri-Impact Magazine YouTube. lorsque les décisions prises par l'autorité politique vont à l'encontre de leur obédience. Est-ce une nouvelle façon de faire ou se moque-t-il tout simplement de l'éthique politique? Non, mais alors là, il faut essayer de contextualiser la question. Vous savez, au début, on avait une majorité qu'on appelait FCC, et cette majorité obéissait au dictat de l'autorité morale. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de débat, mais qu'est-ce que l'autorité a dit? Et quand l'autorité prend une position, il n'y a pas de débat. Mais je crois que les choses ont évolué positivement, du fait que les députés se soient un peu libérés de ce dictat, ou bien de cette épée qui pesait sur leur tête. Et maintenant, je pense que les députés s'expriment librement, ils donnent leur opinion, ils votent en âme et conscience. Donc, je crois que la situation a évolué. Donc, il ne faut pas confondre la période où le FCC avait la majorité au Parlement, où il y avait un coordonnateur du FCC, où il y avait l'autorité morale du FCC qui donnait le dictat et que tout le monde devait obéir son débat. Donc, aujourd'hui, même dans l'Union sacrée, vous allez voir qu'à l'Assemblée nationale, les députés s'expriment librement. Ils sont libres de donner leur point de vue et de voter par intime conviction. Mais quand un ministre, je veux dire le ministre des Affaires étrangères, refuse d'offrir la salle de conférence à M. Noël Chani, qui devrait y tenir une conférence de presse par rapport à la proposition de loi qu'il a faite, en fait, qui n'est pas encore d'ailleurs proposée au Sénat, la proposition de loi sur la Congolité. N'est-ce pas qu'on revient aux mêmes méthodes que du temps du FCC ? Non, mais je pense sincèrement qu'il ne faut pas qu'on fasse d'amalgam. D'abord, un, M. Noël Chani, ce n'est pas un député national. Il ne peut pas proposer une loi au Parlement. Les lois sont proposées soit par le gouvernement ou les députés. Si Noël Chani veut proposer son opinion, son point de vue, il doit passer par un député. Ça, que ce soit clair. D2, je pense que le ministre, c'est un dossier que je ne maîtrise pas très bien, mais le ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui gère ce ministère, mais il a des services. En tout cas, ça m'étonnerait vraiment qu'un ministre des Affaires étrangères s'occupe des salles, de la location des salles, s'occupe de l'intendance et tout ça. Moi, je ne sais pas si M. Chani voulait tenir une conférence de presse qu'il avait, je ne sais pas s'il avait fait, c'est des fonds requis, mais je pense que ça, c'est une affaire qu'il devait traiter avec, je crois, la logistique ou, je ne sais pas, ceux qui font louer les salles au niveau, donc l'intendance, je crois, c'est l'intendance au niveau des ministères des Affaires étrangères. Mais si, je sais que le ministre Christophe Lutundou, c'est un homme respectable, c'est un homme très équilibré, ça posait problème à ce niveau-là, il pouvait prendre une autre salle et puis tenir sa conférence de presse. Donc, je ne pense pas qu'on ne peut se focaliser parce que, je ne sais pas, peut-être au niveau du ministère des Affaires étrangères, il y avait une autre réunion ou quoi, je suis en train de suppiter, que ce n'est pas ça qui est essentiel. S'il avait un message à passer, si le ministère des Affaires étrangères lui avait refusé la salle, il pouvait prendre une autre salle et puis faire sa conférence de presse, c'est aussi simple que ça. Je crois qu'il l'a fait autrement. Mais en fait, cette façon de faire, c'est par rapport à ce qu'on a vu dans les médias, les réactions qui ont fusées par rapport à cette proposition Noël Tiani venaient beaucoup plus de l'ensemble de Moïse Katoumbi et que, monsieur le ministre, est de l'ensemble. Vous ne pensez pas que ce serait… Bon, je ne sais pas. C'est possible, mais on ne peut pas établir une relation de cause à effet entre le fait que, monsieur le ministre, le Tundula, soit d'ensemble et que Noël Tiani n'ait pas tenu sa conférence. Moi, je dis sincèrement, je n'ai pas suffisamment d'informations sur cette question, mais je pense que monsieur Tiani s'est suffisamment exprimé sur cette question. Il a tenu suffisamment de points de presse. Il a fait suffisamment d'émissions télévisées. Je ne pense pas qu'on peut passer notre temps justement à se focaliser sur un débat de personnes, d'individus. Il a tenu, il n'a pas tenu et tout ça. Je crois que c'est un épiphénomène. Et puisqu'on en parle, quelle lecture faites-vous, vous personnellement, de cette proposition, Noël Tiani ? Bon, moi, je dis que c'est un débat d'intellectuels. Noël Tiani, c'est un intellectuel congolais. Il a le droit de réfléchir. Il a le droit d'opiner, de donner ses opinions. et je ne pense pas que c'est un crime. OK ? C'est un crime. C'est un débat. Et malheureusement, il y en a qui en ont profité pour descendre dans les caniveaux et s'attaquer à sa vie et tout ça. Je crois que ce n'est pas ça qui est important. Mon point de vue, à moi personnellement, ça m'engage moi, je pense que le contexte politique dans lequel nous sommes, aller sur cette piste-là, ça peut être un peu dangereux pour la République. Nous sortons d'une guerre en 1997. Nous sommes allés en San City. C'était justement pour essayer de trouver un consensus autour, en tout cas majoritairement, de cette question. La guerre de 1997, c'était la guerre de Banyamulengui. C'était une guerre identitaire, en fait. Il y a des gens qui se disent que nous sommes des Congolais, on nous prive des droits d'être Congolais. Ils ont fait la guerre, ils ont utilisé certains Congolais et ils ont occupé une partie de la République. Et pour trouver une solution à cette question, pour pouvoir avoir la paix, en République démocratique du Congo, nous sommes allés à San City et je crois qu'on a suffisamment discuté sur cette question. Aujourd'hui, soulever ce débat, oui, c'est un débat d'intellectuels, mais je pense que le contexte politique n'est pas approprié. Le contexte politique n'est pas approprié. Nous, nous voulons la démocratie pour tout le monde. Et d'ailleurs, je pense que le président de la République, qui voulait même que nos compatriotes, les Congolais qui ont vécu ici, qui sont nés ici et qui ont pu, pour une raison ou une autre, acquérir d'autres nationalités qui soient reconnues. Qu'on aille à la double nationalité ou qu'on reconnaisse que tu peux être Congolais du moment où tu es Congolais de période de mer. Même si tu as pu acquérir une autre nationalité, tu as tous les droits que les autres Congolais. Donc, le droit de vote, le droit d'être candidat, le droit d'être éligible, etc. Et je pense qu'apporter cette question, n'est-ce pas, d'une nationalité, de père et de mère, pour être éligible, c'est une boîte à pandore. Et je ne pense pas que la République y gagnerait. Sincèrement, je ne pense pas que la République y gagnerait. Ça va tirer dans tous les sens. Nous, nous sommes battus pour la démocratie. Nous sommes battus pour la liberté. et nous pensons que chaque Congolais du moment où je vais parler des amis d'ensemble, donc c'est Katumbi qu'on est en train de viser, il semblerait, mais je pense que Katumbi a été gouverneur dans ce pays. Donc, on ne peut pas avoir un étranger gouverneur dans ce pays. Katumbi a travaillé, il a été député, en tout cas l'un des députés et Miozeli, où le meilleur élu de la province du Grand Katanga. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on va lui priver le droit d'être candidat. Sincèrement, ça, c'est mon point de vue, ça m'engage moi. Donc, et je pense même que nous, à l'UDPS, même le président Félix Tegedi, il n'a pas peur de la concurrence. Si Katumbi veut être candidat, nous irons aux élections et je pense que le meilleur gagnerait. Donc, moi, personnellement, je pense que le contexte n'est pas approprié. c'est une question qui a soulevé beaucoup de problèmes dans notre pays. Il y a eu le sang qui a coulé pour ça. Bon, le monde évolue, il faut qu'on évolue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada